Et salut les amis, salut les potos, c'est CasualGamer, bienvenue sur ma chaîne, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors ici, c'est une petite vidéo, elle ne durera pas plus d'une dizaine de minutes, sur mon avis, après plus de 100 heures sur le jeu Ark Ascended. Alors, comme vous le savez, mon avis est plutôt positif, avec toute la vidéo que j'ai déjà faite, je pense que vous êtes au courant. Mais voilà, je préfère maintenant vous l'expliquer clairement en quelques temps, en une dizaine de minutes. Mon avis, perso, c'est subjectif, c'est clairement pas une généralité. Vous pouvez me donner votre avis par la suite en commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, on est en route pour commencer avec les points négatifs, c'est toujours mieux de commencer par le négatif, et de prendre comme dessert les points positifs. C'est parti. Alors, les points négatifs. Bon, en premier, le jeu est toujours bugué. Oui, il faut que je le dise, malgré que le nouveau codage du jeu est, comparé à l'ancien, Evolved, clairement, il est beaucoup mieux, il n'y a pas photo. C'est vachement moins bugué, mais ça l'est toujours. On a, malgré tout, après certaines mises à jour, parfois plus de crash, après une autre mise à jour, moins de crash, mais quelqu'un d'autre, lui, il en a plus. Voilà, soit, il y a quelques bugs, il y a deux, trois choses. Hier, on tamait un ours, je l'ai tamé de l'intérieur, j'étais complètement bugué, je ne savais pas sortir de son corps. Soit, on sait que, voilà, c'était prévu. Moi, sincèrement, en ayant adoré Evolved, j'étais persuadé d'avoir mille fois pire que ça au lancement de celui-ci. Et j'ai été agréablement surpris pour le fait qu'il y en ait beaucoup moins. Mais je le mets quand même en négatif, pourquoi ? Parce que je pars du principe qu'un jeu avec autant d'expérience derrière et un nouveau codage doit être, peut-être pas irréprochable, mais en tout cas, beaucoup moins bugué que ce qu'il est actuellement. En deuxième point, quelques modifications qui ne sont pas toujours top. Je ne vais pas, allez, tergiverser, on va dire, mais je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, pour les zones d'électricité, les générateurs, on a une limite. Une limite qui limite, clairement, l'emplacement des tourelles. Par exemple, si vous avez une base un peu rectangulaire, vous allez mettre un, deux, trois générateurs, car au-delà de trois, il vous met un message comme quand vous n'avez pas le droit d'en mettre plus dans la zone. Il faut bien s'en rendre compte. Et quand vous avez fouillé sur le petit bouton pour voir la zone dans laquelle l'électricité est active, c'est un dôme, il n'est pas microscopique, mais il est loin d'être énorme. Et du coup, si vous en mettez trois, par exemple, dans la base qu'on a fait actuellement, ça couvre 10% de la base, ça a tout péter, quoi. Du coup, si on ne fut qu'en mettre un aux quatre coins pour les tourelles sur des toures ou autres, et un au mieux pour la maison, c'est mort, c'est mort de chez mort. Là, on est très, très déçu. On aurait aimé, par exemple, qu'ils gardent ce principe-là, mais qu'on puisse améliorer avec d'autres crafts, ou améliorer le générateur, le booster, avoir des générateurs plus costauds, plus puissants, avec un dôme beaucoup plus grand, et à la fin, vraiment titanesque. Voilà, je ne sais pas. Ou un truc nucléaire, que sais-je. Voilà, il y avait des idées, soit ils ne l'ont pas fait, ou même carrément garder le système de câbles et de prises, en plus de cette nouveauté. Ça aurait été un plus. Ceux qui n'auraient pas voulu l'utiliser ne l'auraient pas fait. Ceux qui en avaient besoin, ils auraient tiré des câbles en plus de la zone. Voilà, je pense, ou que chaque prise rajoute une petite zone d'électricité. Je ne sais pas. Soit. Je trouve ça un peu dommage. Bref, c'est le début. Peut-être qu'il y aura des retours. On verra par la suite. Troisième point négatif. Le jeu n'est clairement pas conçu pour les joueurs PC actuels. En tout cas, la génération de 2023. Pourquoi ? Actuellement, je pense qu'il y a moins de 5% des joueurs qui ont une machine assez puissante venant de la NASA pour utiliser le jeu à son plein potentiel. Je ne parle pas d'y jouer de manière générale. Je ne parle pas d'y jouer avec un joli jeu. Non, je parle de mettre tout en ultra, tout au max et de pouvoir jouer sans freeze, sans crash et que le jeu tourne tranquille vraiment parfaitement. Mais je pense que sincèrement, même un PC de la NASA doit avoir du mal. Il est un peu hors du temps, le jeu, à ce niveau-là. Ou peut-être pas encore super bien codé. Je ne sais pas. Soit, là-dessus, c'est clairement, pour moi, un point négatif. Même si, personnellement, je n'ai pas une bécane de la NASA. J'ai une bécane légèrement au-dessus de la moyenne. Et je peux y avoir des très beaux graphismes. Je n'en plains pas. Mais malgré tout, il y a des choses que j'aurais bien voulu me rendre plus beaux mais que j'évite afin de gagner en jouabilité. Le quatrième point négatif, le plus ennuyant pour moi, c'est les moments et les zones pour les résistances au froid et au chaud. qui sont complètement faits avec les fraises, complètement déconnées, aléatoires et sans logique. Et ce, malgré les équipements avec de bonnes stats. Vous pouvez avoir un équipement, par exemple, en fourrure mythique avec d'énormes résistances partout. Vous allez être côté tropical. La nuit, à un moment, sans raison, il va faire moins 20. Et malgré le gros bonus, vous serez en glaçant. Le truc complètement illogique. Et puis, par d'autres moments, vous allez être dans la glace, en métal, avec une résistance ridicule au froid. La nuit, vous aurez juste un peu froid. Et par d'autres moments, ça sera logique. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose. Je trouve qu'au niveau des zones, ils se sont complètement plantés. À mon avis, ça sert à revoir. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Mais voilà. Il ne fumait pas des cigarettes quand il a codé son jeu. En tout cas, à ce niveau-là, ça va ? En gros, vous l'aurez compris, mes amis, je n'ai pas vraiment trouvé de points vraiment négatifs à 100%. Insurmontables, qui ne donneraient plus envie de jouer au jeu. Voilà. Mais il fallait que j'en trouve. Il y en a, il n'est pas parfait. Il est très loin d'être parfait. Et tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais voilà, c'est vraiment les seuls points que j'ai pu trouver après une centaine d'heures de jeu. Allez, en route pour les points positifs. Let's go. Alors, les points positifs. Quel plaisir, en premier point, de se replonger dans ce jeu. Complètement pareil et différent en même temps. Il est magnifique. Que ça soit l'eau, les reflets que vous pouvez avoir. La plupart des dinos qui ont été améliorés au niveau de leurs plumes, de leurs écailles, du regard. Ou même la végétation quand vous allez dans la forêt, dans les tropiques. Tout est magnifique. Les jeux de lumière à travers les fleurs, les plantes, ces bleus fendent. La réaction avec l'environnement, pardon. Lorsque vous cassez un arbre qui tombe sur l'autre. Quand il y a du vent. Quand vous cassez des cailloux au bord de l'eau. Vous avez les ricochets dans l'eau qui vous éclaboussent. Lorsque vous tirez une flèche à côté d'un arbre, les feuilles bougent avec. C'est impressionnant. De plus, l'IA a été vachement amélioré. C'est toujours pas un waouh. Je m'attendais encore mieux sincèrement. Même si je vois clairement la différence d'entre vous et moi de certains. Tout est en tout cas beaucoup plus immersif. Et ça, clairement, ça fait du bien. En deuxième point. Le côté économique. C'est juste énorme. Oui, on doit racheter un jeu qu'on possède déjà. Certes. Bon, pas pour tous. Mais on va dire de manière générale pour les anciens joueurs. Mais avec déjà de 1 une promesse d'avoir l'entièreté des add-ons précédents par la suite qui seront compris dans le prix également. Donc pour moins de 50 balles, vous allez avoir l'entièreté des DLC de Ark Evolved améliorés avec Unreal 5. C'est juste monstrueux. Vous avez des graphismes améliorés. L'IA qui a été amélioré. Des nouveaux dinos. Des ajouts d'engrammes. Des améliorations de confort dans le jeu. Par exemple, comme pour la construction. Enfin, soit, il vaut clairement le prix qu'il manque. En troisième point positif. La durée de vie du jeu. Elle est tout simplement titanesque. Pour moins de 50 balles, on a un jeu dans lequel je viens de mettre plus de 100 heures de ma vie en moins de 3 semaines. Et il y a plusieurs jours où je n'ai pas du tout joué. Faites le calcul. J'ai des enfants, j'ai un boulot et j'ai plus de 100 heures sur ce jeu. D'accord ? Il y a des jeux auxquels je joue régulièrement et depuis plus d'un an où je n'en ai pas autant. Et clairement, j'ai dépassé les milliers d'heures sur l'ancien. Je le ferai également sur celui-ci. Sans aucun problème. Quand tous les DLC seront sortis, je suis sûr que je serai à plus de 1000 heures sans aucun souci. Et tout ça est compris dans le prix. Il faut le comprendre ça. De plus, après, on aura encore du contenu supplémentaire. Avec des DLC payants. Soit. Mais ça sera du contenu complètement nouveau. Des nouvelles cartes. Des nouveaux dinos. Enfin, soit des promesses géniales. Et on sait qu'ils vont les tenir. En quatrième point, le grosse plateforme. Il va encore permettre d'agrandir la communauté et de jouer avec des amis qui sont encore sur console. Tout le monde ne sait pas s'acheter un PC. Pour avoir un PC et jouer à Ark, il faut déjà une belle machine. Du coup, la console est clairement un moyen de pouvoir y accéder plus facilement. Courage les amis. C'est pour bientôt les potos. Et en cinquième point, je dirais qu'on ressent, via les mises à jour régulières, on sent Willkart qui est à fond derrière son jeu. Qui veulent le rendre génial. Et clairement, ça se ressent réellement. Et voilà les amis, vous avez mon avis. Les points positifs. Vous avez eu les points négatifs précédemment. Je pense que vous avez le résumé de mon ressenti sur ce jeu. Il est extrêmement positif. Je pense que je ne suis pas le seul. On est des armées, on est légions. Mais il y a toujours des petits villages de résistants qui, eux, ils ont besoin de s'énerver, besoin de râler. Même s'il y a des points sur lesquels je suis d'accord. Il y a de quoi vous se péter. Mais soit, moi, à partir du moment où, après 100 heures, j'ai l'impression d'avoir rien fait tellement qu'il y a des choses à faire. J'ai de l'imagination qui déborde. J'ai une envie folle de jouer quand je suis au boulot. Encore maintenant, un peu plus de 100 heures, je ne peux que penser à ça. Le jeu, je pense que pour le prix, il en vaut largement la peine. Ce qui est une réussite, je suis extrêmement content. Après plus de 1000 heures sur l'ancien, je pense que je vais largement dépasser le 1000 heures sur le nouveau. Voilà, sur la version 1.0, si vous voulez dire. Allez, sur ce, c'était Casu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire, ça me fait vraiment plaisir d'avoir votre avis et d'en discuter. Que ça soit positif, négatif, ça ne me dérange pas. On est là pour ça. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada